bonjour à tous voilà je la flamme d'uriel n'est pas encore éteinte et vous voyez juste dans quel état je suis complètement ébouriffé et donc je vais y aller tout de suite à éteindre la flamme d'uriel nous avons fini la célébration d'uriel c'était un moment très fort et je voulais vous parler d'un truc qui est venu par rapport à la méditation car vous savez que la méditation est complètement liée à le fait de ne pas bouger comme une pierre et d'être posé afin que tout ce qui tourne autour apparaissent et bien là j'ai trouvé une astuce qui m'est venu et c'est un je vous le montrer sous forme de talisman d'ailleurs ça va être la première fois qu'il va être écrit donc c'est un dessin et une écriture je cherche un stylo ne bougez surtout pas comme dans la méditation j'arrive est ce que ce que je vais avoir la place de le marquer alors soit je le mets autour ça je le mets à l'intérieur mais je trouvais ça pas mal à l'intérieur du dessin le talisman clé pour la méditation que j'ai trouvé pour moi peut-être ça peut vous servir attendez attendez est-ce que ça rentre là je vais le faire en petites non en grosses lettres tiens hop attention voilà j'ai trouvé ce dessin c'est pas moi qui ai fait ce dessin mais je l'ai trouvé dans un de mes cahiers je sais pas qui l'a fait dans un des livres un évangile je ne sais quoi je crois que c'est ça dans un évangile je pense et je l'ai gardé je me suis dit tiens mais il traîne beaucoup ce dessin je sais j'ai eu il m'inspire voilà je vous montre le talisman voilà le calcul ventral le calcul ventral c'est quand ça tourne ici là et que vous êtes là dans la méditation mais qu'est ce que je fais là je fais n'importe quoi je sais pas comment et peut-être il faudrait que je règle ça que j'en parle et tout ça mais je vais oublier nanani nanana nananer et bien vous prenez tous ces calcs c'est du calcul mental ça c'est comme un ordinateur qui turbine et vous dites faut que je réactionner vous prenez tout ça et vous le mettez dans votre ventre vous mettez pas dans votre coeur parce que dans le coeur il ya encore beaucoup de sentiments etc vous mettez tout dans votre ventre voyez c'est comme une coupe je vous dessine un autre je vous dessine un autre un autre pas un talisman mais un objet qu'on pourrait un objet qu'on trouve en général on trouve des coupes avec des petites boules comme ça en général il y en a une voyez une coupe ça c'est votre tête et là il ya des petites boules en soi il y en a une ça peut être le coeur ça peut être le ventre et là ça peut être la terre voyez et bien dans cette boule ici c'est un autre cerveau vous mettez votre calcul ventral pas votre calcul cardiaque ni votre calcul terrestre mais votre calcul biliaire votre calcul ventral et la calcul ventral vous dites vas-y calcul toi maintenant sauf que vous ne savez pas calculer avec votre ventre donc c'est votre ventre qui doit le faire pour vous au lieu que ce soit vous qui calculiez c'est votre ventre qui calcule et il va calculer je vous jure qu'il va calculer il va calculer parce que vous lui dites de le faire et vous vous reposez sur lui et là dedans il ne reste plus que des images comme un cinéma voyez des images qui apparaissent mais vous avez rien à en faire vous avez juste à regarder voilà et après dans les sentiments il va peut-être apparaître des choses etc mais en tout cas voilà je voulais vous dire ça donc oui première chose quand vous êtes avec tous ces calculs ces choses et les choses qui vont pas vous nommer à la limite les choses ça c'est un premier travail vous nommer j'ai remarqué ça c'est pas mal tu nommes ou même tu regardes et tu rentres dedans à fond tu rentres dedans dans le dans l'obstacle en fait à fond et puis à un moment donné ça tu vois que ça calcule trop tu mets dans le calcul ventral calcul ventral talisman voilà vous dessinez une vache calcul ventral parce que la vache elle a plein de la vache qu'elle fait c'est qu'elle elle met dans sa bouche elle met dans l'astoma elle remet elle régurgite elle remet elle remet elle remet et à un moment donné elle redonne ça à la terre il y avait une pratique que je faisais quand j'étais plus jeune avant de rentrer dans la nation c'était le Agni Otra il y a des gens qui pratiquent ça Agni Otra c'est Agni c'est le feu et Otra c'est l'offrande je pense ou l'holocauste je sais plus ce que c'est exactement mais bon c'est une pyramide à trois à trois foyers à trois étages inversés en cuivre et elle est là le dernier étage le quatrième il est tronqué oui une pyramide comme ça imaginez trois étages et tronqué donc c'est des étages qui sont juste marqués sur les côtés comme un récipient le dernier il est tronqué et donc il se passe ici une espèce de combustion magique quelque chose quand vous mettez de la bouse de vache dedans justement bouse de vache du gui c'est du beurre clarifié des offrandes de riz etc et là il y a une prononciation qui se fait au lever du soleil donc le soleil vient taper dans la pyramide ça fait tout un bazar un bordel et tout qui fait que ça crée un champ de purification et de nettoyage et on a même réussi à dépolluer grâce à cette pratique la radioactivité et donc il y a des gens qui continuent à faire cette pratique là et donc ils prononcent un mantra au lever du soleil un mantra au coucher du soleil pile exactement pile à la seconde il faut le prononcer il y a un calendrier et tout ça et et donc en fait dans cette pyramide il y a les trois trois centres de l'homme et il y a un quatrième centre qui est tourné vers le sol et qui est invisible qui est comme la pyramide dessus où on met le pyramidion vous voyez et donc ça représente aussi les trois estomacs ou les trois digestions je sais pas exactement ce qu'il y a dans la vache mais les trois digestions de la vache plus la quatrième digestion c'est à dire on prend sa bouse séchée on la fait sécher les indiens ils font ça beaucoup et on on brûle on brûle la bouse qui est la quatrième digestion la dernière digestion et là on offre on offre la digestion de la vache donc avec ça on rend hommage à la vache donc les esséniens si vous connaissez pas ce travail là si une pratique existe il va y avoir moyen de faire des choses avec ça en dehors de la tradition hindou etc mais voilà c'est c'est les trois digestions plus la quatrième avec ce petit symbole ici là je voulais vous dire que ici là c'est votre tête la coupe ici à un moment donné si vous voulez faire venir la clarté parce qu'on dit qu'on est en méditation quand en dessous c'est la maîtrise ici dans le ventre c'est le calme on invite le calme c'est ça les trois centres on invite le calme on invite l'harmonie dans le coeur et on invite la clarté et pour inviter la clarté on va vous demander au ventre de faire du calcul ventral et là votre vasque elle peut devenir vide mais vide pour accueillir la clarté justement voilà à travailler à expérimenter s'il y en a qui trouvent que ça fonctionne dites le moi ça m'intéresse en commentaire mettez un like abonnez vous etc bisous et